Vous êtes sur RTL. Les infos, tout de suite, avec vous Céline Landreau, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Un étudiant de l'université de Rouen est mort lors d'un week-end d'intégration en Belgique, week-end organisé par l'université de Picardie-Jules Verne. Mais plusieurs étudiants issus d'autres établissements y participaient à titre individuel. C'est le cas de ce jeune de 23 ans, cinquième année de pharmacie, qui est fortement alcoolisé et décédé, percuté par une voiture dans la nuit de vendredi à samedi. Les fédérations de l'association étudiante seront reçues demain par Frédéric Vidal au ministère de l'Enseignement supérieur. Décision de justice inédite à Lyon. Un juge a relaxé aujourd'hui deux militants qui avaient décroché un portrait d'Emmanuel Macron en février dernier. Les deux trentenaires avaient dérobé le portrait du chef de l'État. Certes, il y a eu vol, a reconnu le juge, mais selon lui, la réalité du dérèglement climatique légitime d'autres formes de participation des citoyens. Le parquet a fait appel. Ils refusent d'être les grands perdants de la réforme des retraites. Avocats, infirmières, kinés, pilotes, ils étaient près de 10 000. Rien qu'à Paris, aujourd'hui, les professions libérales mobilisées à leur tour pour défendre leurs régimes autonomes bénéficiaires et qui devraient être fondues dans le système universel prôné par Emmanuel Macron. Le tribunal de commerce d'Evry place la compagnie Aigle Azur en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Le ou les repreneurs ont jusqu'à mercredi soir pour améliorer leur offre. Ils seront entendus à nouveau lundi prochain. Et l'on connaîtra le nom du ou des repreneurs éventuels au plus tard le 27 septembre. Aigle Azur, deuxième compagnie française, emploie aujourd'hui 1150 salariés. Le cours du pétrole flambe après les attaques du week-end contre deux installations pétrolières en Arabie saoudite. Le baril de référence, le brène de la mer du nord côté à Londres, a pris plus de 15% aujourd'hui. Les marchés qui craignent également une escalade dans la région du Golfe où le bras de fer semble se durcir. Entre l'Iran d'un côté, l'Arabie saoudite et les Etats-Unis de l'autre. On peut s'attendre rapidement à une augmentation de l'ordre de 4 ou 5 centimes le litre à la pompe, estime le président de l'Union française des industries pétrolières. Le temps, demain, encore du soleil, même s'il y aura quelques nuages le matin de la Bretagne au nord-est. Ils vont très vite laisser la place à un ciel bleu. Quelques averses possibles également en fin de journée sur les Pyrénées ou les Cévennes. Les températures douces, 11 à 18 degrés demain matin, de 20 à 27 l'après-midi dans la moitié nord. Et plus de 30 degrés encore dans le sud du pays. 21 heures, 3 minutes, vous écoutez RTL. Dans un instant, la curiosité est un vilain défaut. Vous avez rendez-vous avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Et puis, vous avez rendez-vous avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.